Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver dans cette chronique consacrée au top 007 des pires répliques de la saga. Alors je tiens à préciser déjà deux choses, c'est que ce classement il m'est personnel. A l'origine j'avais pré-sélectionné à peu près 25 répliques, je veux dire ce choix et ce classement il m'est personnel. Vous auriez eu un autre chroniqueur à ma place, peut-être que les sélections auraient été différentes et peut-être que le classement lui-même aurait été différent. Alors pourquoi j'ai sélectionné ces répliques ? Tout d'abord pour trois raisons. Et j'ai pris le parti de sélectionner en particulier les doublages en français pour une question d'accessibilité. Parce que tout le monde malheureusement n'a pas la chance de parler anglais. Même si à l'occasion, vous verrez dans cette chronique, j'utilise à la fois la version originale et la version française. Et donc elles sont mauvaises, elles ne sont pas bonnes, elles sont voire carrément nulles et ça j'aurai l'occasion de m'expliquer à ce sujet-là pour plusieurs raisons. Soit tout simplement parce qu'elles sont mal jouées, ce qui peut arriver, ou alors elles sont hors de propos, mal intégrées. Et finalement, pour la troisième raison, c'est tout simplement qu'elles sont incompréhensibles parce que finalement, le public français ou le public européen en règle générale ou le public américain, tout simplement, ne comprend pas la nature de la réplique, ne comprend pas son sens profond. Ce qui peut arriver aussi, et vous verrez que c'est le cas dans cette chronique. Alors, le choix a été fait, comme je l'ai dit, de privilégier la version française plutôt que la version originale. Bon, c'est un choix que j'assume parfaitement, etc. Tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec moi. L'essentiel, que vous soyez d'accord ou pas avec mon classement et l'ordre des répliques, l'essentiel, c'est de pouvoir en discuter, en débattre à travers le groupe, à travers la chaîne. Et comme je le dis habituellement, n'oubliez pas, si cette chronique vous plaît, de la commenter, de la partager, de la liker, etc. Et de vous abonner à nos différents réseaux sociaux, dont les liens apparaissent en bas de cette vidéo. Alors, les répliques dans la saga, c'est probablement ce qui caractérise avant tout le personnage de James Bond. Parce qu'il y a quelques très bonnes punchlines, etc. Depuis Dr. No jusqu'à Mourir peut attendre. C'est-à-dire depuis 1962 jusqu'à 2021. Il y a parfois du bon, il y a du très bon, voire carrément du très mauvais. Ça dépend des auteurs, ça dépend des scénaristes, ça dépend de beaucoup de paramètres. Et donc, cette sélection, après, comme je l'ai dit, vous serez d'accord ou pas avec moi. Mais peu importe, l'essentiel, c'est de pouvoir en débattre. Peut-être que vous aurez l'occasion d'aborder d'autres éléments, d'autres répliques, etc. C'est toujours intéressant d'en débattre. Et donc, on va commencer tout de suite, et pour le coup, avec mon numéro 7. Alors, pour mon numéro 7, j'ai choisi la réplique qui se passe dans le train, dans Casino Royale, lorsque Bond rencontre pour la bande à foire Vesper. Je veux dire, globalement, la scène, elle est d'extrêmement bonne qualité. Elle est bien filmée. Je veux dire, le jeu d'acteur est totalement inattaquable et irréprochable. Aussi bien Eva Green que Daniel Craig. Par contre, cela dit, il y a quand même quelque chose d'une anomalie. Il y a une réplique qui, d'ailleurs, est totalement incompréhensible. Aussi bien en langue anglaise qu'en langue française. C'est cette histoire d'agneau grillé, mais je compatis. Honnêtement, j'avoue que, peut-être que je suis un peu bête sur les bords, mais je ne comprends pas le sens de cette réplique. Je veux dire, je l'ai classé numéro 7 parce que, justement, la scène est d'extrêmement bonne facture. Mais je veux dire, c'est, moi honnêtement, si vous avez des explications, je vous invite à me les communiquer. parce que le film est sorti depuis 2006 et j'avoue qu'aujourd'hui, nous sommes en 2024 et je me gratte encore la tête. Je veux dire, après, peut-être qu'il y a un sens caché, un sens profond, etc. Je ne dis pas le contraire. Je veux dire, expliquez-moi. Expliquez-moi parce que, pour le coup, ça me semble totalement hors sujet, hors de propos, incompréhensible, etc. Et c'est souvent le cas. Alors, peut-être que ça vient de la traduction, mais j'ai beau eu regarder la VO. Comment était ton père ? Je ne comprends strictement rien. Et je veux dire, pour le coup, je la mets au milieu de recette. Pour mon numéro 6, alors là, on rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus intéressant. On va parler d'un film que j'apprécie énormément. Et vous le savez, parce que j'ai eu l'occasion de m'étendre à plusieurs reprises sur le film Rien que pour vos yeux, sorti en 1781, réalisé par John Glenn. Avant, avant-dernier, les films de Roger Moore. Et il y a une réplique en particulier qui m'a toujours, là aussi, me fait gratter la tête. C'est la réplique de Blofeld à la fin du pré-générique. « Monsieur Bond, je vous offrirai une fortune en acier inox. » En fait, cette réplique en français, elle ne fonctionne pas du tout. Elle n'est pas hors de propos, mais disons qu'elle est incompréhensible par la majorité du grand public. Et pourquoi ? Tout simplement parce que ça renvoie à une culture que, en Europe, nous n'avons pas, et que la majorité des Américains, d'ailleurs, n'ont pas non plus. Il faut quand même revenir à des points historiques et des points culturels que la majorité des fans de monde et la majorité du grand public n'ont pas. Alors, il faut savoir qu'Albert Broccoli est un producteur qui est né en 1909 dans le quartier du Queens, à New York. Et il faut avoir aussi quelques notions, je dirais, historiques, un petit peu de l'histoire des États-Unis, mais aussi de l'histoire d'Albert Broccoli. En 1909, il est né à New York. Et New York a été gangréné pendant de nombreuses années par la mafia américaine d'origine italienne dans essentiellement les grandes villes. Chicago, New York, Los Angeles, etc. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est en particulier New York, la ville où a grandi Albert Broccoli. Vers 1870, la mafia a commencé à œuvrer aux États-Unis avec tout ce que ça engendre. Il y a beaucoup de films d'ailleurs qui parlent de ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de mettre deux périodes en parallèle, c'est-à-dire 1870, la création de la mafia new-yorkaise, et en parallèle, et la réplique qui parle de Delicatessen, c'est-à-dire Delicatessen, c'est pas vraiment une charcuterie telle qu'on l'entend nous en France, mais plutôt une épicerie fine, un endroit de détente où on peut manger sur place, et finalement, un endroit où on produit de la bonne chair, de la bonne bouffe, etc. Le Delicatessen, historiquement, ça vient de la communauté juive qui habitait en Europe de l'Est et qui a immigré massivement vers 1880. Et c'était des commerces qui étaient très florissants, qui fonctionnaient bien, avec des recettes vraiment typiques de cette communauté-là, notamment les pickles, le pastrami, les bagels, etc. Et ce qu'il faut revoir, c'est que par rapport à Cubby Broccoli, qui est né en 1909, il faut revenir un petit peu aux années 30. Dans les années 30, naturellement, c'était l'avènement et vraiment le pic d'activité de la mafia américaine. Et à New York en particulier, dans les années 30, la mafia voulait avoir impérativement la main mise sur toutes les grandes villes américaines. Mais les années 30 aussi, ça correspond à une période qui a été très importante pour le monde dans sa généralité, ça a été l'arrivée au pouvoir en Allemagne du national-socialisme, c'est-à-dire du parti nazi. Et effectivement, dans les années 30, beaucoup de juifs, polonais, allemands, autrichiens, ont quitté ces pays-là pour venir aux États-Unis de sorte que les Delicatessen, qui étaient des boutiques un petit peu marginalisées dans les années 10, dans les années 20, sont devenues réellement des boutiques qui apportaient énormément de flux, énormément de plus-value, etc., qui étaient extrêmement fréquentées. Et la mafia, justement, new-yorkaise, a profité de ce biais-là. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est en parallèle, et c'est très compliqué à expliquer, l'origine de cette réplique, je vous offrirai une fortune en acier inox. Il faut savoir que l'acier, à l'époque, dans les années 30, c'était un produit extrêmement demandé, dont les matériaux étaient extrêmement chers. Notamment, l'inox, c'est à la base du fer, du chrome, du nickel et du carbone. Après, avec différents dosages. Effectivement, l'acier qui est utilisé en industrie alimentaire n'est pas le même qu'il est utilisé en chirurgie. Pour vous donner un ordre d'idée, l'acier qui est utilisé en matière alimentaire, c'est de l'acier de type 304, c'est-à-dire 18-10. C'est-à-dire 18% de chrome pour la brillance, pour le côté anticorrosion, et 10% de nickel pour la résistance mécanique. En matière de chirurgie, le nickel est supprimé et le taux de chrome est monté. De sorte qu'on obtient des alliages qui sont extrêmement coûteux. Et il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Les aciers, à l'époque, où l'Allemagne nazie et les Asis-Unis eux-mêmes avaient une industrie d'armement extrêmement puissante, il y avait une consommation de matières premières qui était extrêmement importante. Et selon le principe de l'offre et de la demande, forcément, les matières premières coûtaient extrêmement cher. Et la mafia new-yorkaise et la mafia américaine en règle générale n'avaient rien trouvé de mieux que d'utiliser ces délicatés saines, ces boutiques qui avaient un gros flux d'activités, pour maquiller une partie de leur activité occulte. De sorte que, finalement, à New York, il y avait tellement de déplacements par rapport à cette nouvelle arrivée d'immigrants juifs d'Europe de l'Est que, finalement, ça permettait de maquiller une grosse partie des activités occultes. Et la majorité des délicatés saines, ce qu'on appelle aujourd'hui les délits, étaient équipées de buffets, de plans de travail en acienox, ce qui faisait des commerces qui coûtaient extrêmement cher. Trois avantages pour la mafia, non seulement le flux d'activités permettait de maquiller plus facilement les activités occultes, mais permettait aussi de récompenser en donnant et en offrant ces boutiques à des soldats de la mafia. Et finalement, voilà, c'est un petit peu l'explication historique des délicatés saines, ce que c'était dans les années 30, les années 40, les années 50. Les années 50 étaient frappés aussi du même problème parce qu'il y avait le problème de la reconstruction. Et effectivement, l'acier inox, à cette époque-là, coûtait extrêmement cher. Alors, pourquoi cette réplique ? Je vous offrirai une fortune en acier inox et la réplique en anglais est à peu près similaire. Même si je pense que les traducteurs ont essayé quelque part de faire de l'entre-deux. C'est-à-dire, ils n'ont pas totalement dénaturé la réplique, mais ils ne l'ont pas comprise. Il aurait été beaucoup plus simple de traduire en français. Je vous offrirai une fortune en lingot d'or. Je veux dire, je pense que ça aurait été plus accessible pour la majorité ou le plus grand nombre. Mais je veux dire, voilà, c'est comme ça, on ne va pas refaire l'histoire, etc. Et pourquoi Pubic Broccoli a parlé de cette référence à la mafia des années 30 et des années 40 ? Tout simplement, et c'est très bien expliqué dans son autobiographie qui s'appelle When the Snow Blent, quand la neige vient à tomber, tout simplement parce que c'était une façon entre guillemets d'emmerder Kevin McClory, le producteur, je ne l'irai plus jamais. Et Pubic Broccoli, qui n'avait plus les droits sur le spectre et sur Blofeld depuis 1935. C'était une façon tout simplement de casser un petit peu la mythologie et casser tout simplement le moule du personnage de Blofeld en le transformant du personnage interplanétaire qu'il était avec une organisation mondiale, tentaculaire, etc., tout simplement en petit mafieux absolument sans intérêt. Voilà. C'est difficile à expliquer cette réplique et je veux dire, d'ailleurs, c'est très bien expliqué dans la biographie de Kubi Broccoli, mais aussi dans le scénario avec les différentes versions qu'on peut aujourd'hui consulter sur le web. Cette réplique n'a été improvisée quasiment qu'à la dernière minute. Alors, ça veut dire quoi ? Je vais vous offrir une fortune en acier inox. C'est tout simplement je suis un mafieux et finalement, je vous récompense un petit peu à la hauteur du prestige que j'ai, c'est-à-dire finalement, pas grand-chose. Voilà. Je veux dire, cette réplique, elle est totalement incompréhensible pour la majorité des Européens, qu'ils soient français, italiens, britanniques, mais je pense que beaucoup d'Américains sont passés à travers. Je veux dire, voilà, c'est l'archétype de la réplique qui est non seulement incompréhensible pour les anglophones du cru, mais en plus, qui est mal traduite, dont les enjeux ne sont pas compris par les traducteurs et je pense que quitte à dénaturer une réplique, il faut la dénaturer totalement et je pense que le film et cette scène en particulier auraient gagné en visibilité et en compréhension. C'est comme ça, on ne va pas refaire l'histoire, etc. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout simplement, je vais résumer parce que je veux dire, les explications sont vraiment assez complexes. Année 1870, arrivée de la mafia italienne à New York, 1881, première vague d'immigration juive, création des délicatessen, les délicatessen deviennent des boutiques qui sont extrêmement porteuses en termes de flux d'activité, en termes de chiffre d'affaires à très haute valeur ajoutée. La mafia met la main dessus et offre à ses soldats cette possibilité d'acquérir ces boutiques pour pouvoir ne pas faire du blanchiment comme on le verra dans les casinos des années 70 à Las Vegas, mais pouvoir essayer de maquiller une partie de leur magouille, etc. En gros, c'est ça l'esprit et je veux dire, le délicatessen aujourd'hui, ça existe toujours aux Etats-Unis, ça s'appelle DELI, il y a possibilité pour ceux qui ont été à New York de déguster d'excellents produits, c'est issu directement de l'immigration juive Ashkenaz qui a immigré durant les années 1870 et derrière durant les années 30 à l'arrivée de l'Allemagne nazie. Voilà, donc c'est un petit peu ça l'explication, c'est-à-dire que Brocoli a pris un petit peu des références de culture populaire limitées à certains initiés et finalement, on a fait une réplique totalement improvisée qui pour le coup tombe totalement à plat parce que totalement incompréhensive pour la majorité des spectateurs. Alors, pour mon numéro 5, j'ai choisi une réplique de vivre et laisser mourir. Là, pour le coup, on est dans la diligence totale. Je veux dire, bon, après, ça a sans doute fait rire Guy Hamilton, le réalisateur, je veux dire, c'est indigne du travail et que j'admire de Tom Bankiewicz qui a été, pour le coup, un énorme dialoguiste de la saga de James Bond. Je veux dire, entre l'accent des Antilles, je veux dire, c'est digne d'un mix entre un épisode de Chérif et moi peur, quelque chose qui aurait pu être réalisé par James Landis, je veux dire, bon, voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Chantement, je trouve ça d'une nullité, c'est indigne tout simplement d'un James Bond. Je veux dire, après, ça aurait pu passer à la limite dans un film de Claude Zidi ou de Philippe Clair, mais je veux dire, ça, ça n'a rien à faire dans un James Bond. Après, ça peut amuser la galerie, ça peut faire illusion, etc. Mais je veux dire, bon, finalement, toute la scène est un petit peu à cette image-là, c'est-à-dire, ni fait, ni à faire. C'est dommage parce que Vivre et C'est Mourir a énormément de qualité et je veux dire, là, pour le coup, intégrer ce genre de réplique, je veux dire, sans aucun intérêt et je veux dire, je ne suis pas dur vis-à-vis du film par rapport au respect que j'ai du travail de Tamo Enkiewicz et c'est pour ça que je ne la classe que numéro 5. Pourquoi es-tu comme ça ? Parce que Bond est mort. C'est ce que tu voulais. Oui, bien sûr, c'est ce que je voulais. Était-il... Était-il doué comme amant ? Pour mon numéro 4, j'ai choisi une réplique emblématique du monde de Sfiba avec Pierre Drostan en 1999. Je veux dire, là encore, on tombe dans le domaine de l'indigence, l'indigence rare. Je veux dire, était-il doué comme amant ? Je veux dire, ça, je pense que ça n'aurait pas fait tâche dans un épisode de Santa Barbara. Je veux dire, c'est pas mal joué, je ne dis pas ça. Je veux dire, c'est le genre de réplique qui n'apporte absolument rien à l'histoire. Je veux dire, c'est une espèce de pseudo-jalousie. Je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, c'est le genre de réplique qui a été intégrée à l'action. Comme je te pousse dans le scénario, je veux dire, Robert Carlyse, je n'ai rien contre lui. Sophie Marceau, je n'ai rien contre elle. Je veux dire, je ne suis pas anti-file de Brostan. Je veux dire, ça, ce genre de réplique, je veux dire, cette espèce de pseudo-jalousie qui transparaît à travers une réplique qui n'a strictement aucun intérêt et qui est digne, pour le coup, d'un mauvais stop opéra. Encore que le doublage n'est pas de mauvaise facture. Je veux dire, ça, ça n'a aucun intérêt. Après, peut-être que vous serez d'accord avec moi ou pas. Je veux dire, non, ça, je veux dire, c'est du zéro pointé. Numéro 3, on va passer là où Babelès et justement, je vais choisir une réplique de Tu n'es pas joué avec Timothy Halton. Vous connaissez tous l'affection que j'ai pour Timothy Halton, en particulier son interprétation de Bond dans Permit de tuer. Mais je veux dire, Tu n'es pas joué souffre d'un problème, c'est que le scénario à l'origine n'était pas prévu pour Timothy Halton. Il était a priori prévu pour Roger Moore, vraisemblablement pour Pierce Brosnan. Et je veux dire, il y a des traces dans le scénario et dans les dialogues de Tu n'es pas joué qui sont clairement écrits pour Roger Moore. Et je veux dire, dans la séquence de la poursuite par Ashton Martin, qui est très bien réalisée, qui est de très bonne facture avec une super musique de John Barry, je veux dire, les répliques ne sont pas conçues pour Timothy Halton qui est un Bond beaucoup plus âpre, beaucoup plus pinçant, rire, etc. Et quand Halton essaye de faire du pseudo Roger Moore, force est de constater que ça ne fonctionne pas. Un petit peu à l'instar de Daniel Craig dans Mourir peut attendre avec la réplique des chats de Q. Non, j'ai besoin de mettre la table. vous savez qu'on en trouve avec des poils de nos jours. Vous savez qu'il en existe avec des poils, c'est pareil, ça ne fonctionne pas, ça tombe à plat. Et je veux dire, voilà, ça c'est le genre de réplique qui aurait dû être supprimée au moment du tournage. Je veux dire, non pas que Dalton ne joue mal, mais disons que ça ne correspond pas à son interprétation de Bond. Ça aurait très bien fonctionné, peut-être avec Connerie, sûrement avec Mour, sans aucun doute avec Bronstan, mais pas avec Dalton. Je veux dire, de sorte que finalement, ce genre de réplique, ça tombe totalement à plat parce que ça semble totalement artificiel. Je veux dire, c'est dommage parce que la scène par elle-même a beaucoup de qualités techniques, de qualités scénaristiques, etc. Mais non, là, clairement, je ne valide pas. pour mon numéro 2, j'ai choisi une des nombreuses répliques parce que Dieu sait qu'il y en a. Et comme dirait notre ami Emmanuel, là, il va falloir commencer à se mouiller à la nuque. J'ai choisi une réplique de Meurs un autre jour et en particulier, une réplique Je m'appelle Monsieur Kill, il y a des noms qui tuent. Alors là, pour le coup, on tombe, là encore, dans l'indigence, mais vraiment, c'est nul, c'est nul, il n'y a rien à garder. Je veux dire, c'est tellement facile le jeu de mots, ça me semble tellement cousu de fil blanc que je veux dire, je veux dire, pourtant, Dieu sait que le film, on peut lui trouver des qualités, des qualités techniques, des qualités d'écriture, du moins dans sa première partie. Et là, je veux dire, ça, ce genre de réplique, ça me semble tellement facile que c'est indigne d'un monde. Je veux dire, après, peut-être que vous serez d'accord avec moi, je veux dire, ça peut amuser à galerie, mais je veux dire, amuser à galerie, ne suffit pas. Je veux dire, je veux dire, est-ce qu'il y a quelque chose à sauver dans les punchlines de Meurs à Nourre Jours ? Franchement, je ne m'en suis pas convaincu. Après, voilà, je veux dire, c'est facile, c'est d'humour, c'est du niveau, je dirais, c'est de limite sixième, mais je veux dire, pas plus. C'est vous qui avez détruit mon usine. Vous avez noyé ma rôle, c'est maintenant, vous essayez de me noyer, moi, dans mon propre caviar. Laissez-moi sortir. Bon. Dommage que je n'ai pas d'oeufs champagne. Ni de crème. Nr. 1, allez, accrochez-vous. J'ai choisi, encore une fois, une réplique du monde de Sipa, parce que là, pour le coup, non seulement, la réplique n'a aucun intérêt, mais en plus, c'est mal joué. Denise Richard, que je loue, dans le film, qui a un personnage qui n'est pas si évident que ça. Brosnan, qui essaye de faire ce qu'il peut, le pauvre. Je veux dire, non, non, c'est juste pas possible. Je veux dire, la réplique me semble tellement niaise que je veux dire, c'est juste pas possible. C'est un scandale. Je veux dire, en plus, le doublage en français est de tellement mauvaise qualité que je veux dire, je veux dire, ça transforme le film quelque part en série B. Que dire d'autre ? Que dire d'autre ? Je veux dire, ça, je pense que c'est le genre de réplique qui discrédite définitivement le film à mes yeux. Je veux dire, c'est dommage parce que la scène par elle-même n'est pas mauvaise. Je veux dire, ce genre de réplique, je veux dire, et ça, c'est du pur vice et weight, pur jus, je veux dire, qui n'ont pas brillé par la qualité de leur dialogue. Mais je veux dire, là, honnêtement, pour le coup, il n'y a absolument rien à sauver. Voilà. C'est ce que je voulais dire ce soir, cette réplique. Je veux dire, après, peut-être que vous trouverez mon jugement un petit peu dur, il l'est sûrement, et après, on pourra toujours en discuter. Mais je veux dire, voilà, c'était un petit peu les mauvais travers, un petit peu, de la saga que j'apprécie tellement. Je veux dire, depuis 1983, comme je le dis tellement, et comme je le dis bien souvent, mon regard sur Bond n'a absolument pas changé. Je veux dire, il y a des faux, il y a des qualités, il y a des bons films, il y a des moins bons films, il y a des très bons films. Je veux dire, l'essentiel, c'est de prendre du plaisir à les voir. Mais quelquefois, il y a des répliques, des scènes, qui, finalement, qui gâchent le plaisir. Et c'est dommage, c'est très dommage. Voilà, c'est ce que je voulais dire ce soir. Après, si vous êtes d'accord avec moi, tant mieux, si vous n'êtes pas d'accord, tant pis, l'essentiel, c'est de pouvoir en débattre parce que c'est important de pouvoir revenir un petit peu sur cette saga qui dure depuis plus de 60 ans. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée.